Bienvenue sur Cool Paradigme. Que faire pour éviter une extinction trop rapide de nos fils d'auteur ? Une solution toute simple consiste à réutiliser la partie ici en noir sur ce pseudo-fil d'auteur qui était roulé autour de mes doigts. Et comme on peut voir, c'est à peu près la moitié de la partie blanche. Donc ça devrait permettre d'économiser environ 50% de fils d'auteur. Ce qui est tout à fait non négligeable. C'est-à-dire deux fois moins de frais. Voilà pour la première partie. Comment faire ? Alors tout simplement, la première idée qui vient en tête, c'est de ne pas couper directement le fil à partir de son support de base. Le problème, c'est qu'il n'est pas très facile à prendre en main directement comme ça quand on se passe le fil. Parce qu'il est plutôt faible pour être posé sur un support fixe. Et on connaît la suite. Et en plus, ça va commencer à sortir trop facilement. C'est optimisé pour ça. Il n'y a pas beaucoup de frottements. Voilà. Donc, deuxième idée. Évidemment, sortir la bobine. La bobine, hop, la prendre directement en main. Mais après, bon, on a un petit problème d'hygiène là. Parce qu'une fois qu'on aura pris la bobine 50 fois, on n'aura pas forcément trop envie de se passer le reste du fil en tête d'eau. Donc, comment faire ? Eh bien, tout simplement, en rajoutant une protection, typiquement en caoutchouc. Parce qu'on aura à la fois la possibilité fluide pour sortir le fil. Et une bonne prise en main qui permet de régler totalement la friction. Un bon exemple pour ça, c'est simplement d'utiliser un ballon. Et voilà un exemple qui est déjà fait ici, avec un ballon orange. Avec un petit trou de ce côté. On va voir pourquoi. Ça permet de faire sortir cette partie. Et un petit trou de ce côté-là pour avoir une sortie directe au niveau de... Plus ou moins du sommet de la bobine. On peut noter que la partie, le coup du ballon, n'est pas vraiment nécessaire. On peut couper ici. Voilà. Le problème qu'on a actuellement, non seulement, bon, c'est pas forcément évident de le faire tenir en équilibre sur cette petite partie ici. Et de plus, on n'a rien pour couper le fil. Donc, s'il faut chaque fois prendre une paire de ciseaux, c'est quand même moins pratique que l'emballage d'origine. Alors, là, bien sûr, il s'agit de trouver une solution. Et j'ai utilisé une petite boule en bois que j'ai dû adapter le trou, évidemment, en mettant un petit, comment dire, en y mettant, en collant un... Je n'ai jamais le nom pour ce genre de pièce. Un axe en bois qui permet d'obtenir, finalement, le trou avec le diamètre que l'on désire. Plus, en coupant, en sillon, en enlevant une partie de cette pièce pour intégrer la petite partie métallique trop chante. Et voilà le résultat final, en fait. Avec la petite partie trop chante au milieu de cette fonte qui a été collée avec une colle à deux composants. Et le trou de base qui a été adapté pour pouvoir ajuster la bobine. Voilà, il suffit de faire un trou qui a environ entre 1 et 2 dixièmes de moins que le petit cylindre jaune qui se trouve ici. Donc voilà, on a fait ça, on a un excellent support et on peut facilement couper le fil dans cette espèce de bouche carnivore fil qui fait un excellent outil. De plus, on préserve comme le, comment dire, le rasoir et de l'autre côté de l'ouverture principale de la bobine, on est obligé de garder une longueur suffisante de fil qui est à peu près suffisante pour entourer un doigt. Voilà, donc ça favorise l'économie. Quand on a fini, on enroule le fil autour du cou du ballon et on peut le poser comme ça. Voilà, un très bon équilibre. Voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez que ces vidéos puissent continuer. J'en ai environ 500 en stock écrits sur le papier. Mais ça prend pas mal de temps pour les mettre en pratique. Merci beaucoup, au revoir.